Bonjour, bonjour, j'espère que en fait tout le monde se porte pour le mieux. Donc nous ici, dites-moi en commentaire, tiens, comment vous allez, histoire de se remonter un peu de morale. Alors nous ici, le petit, eh bien, a été malade durant, enfin nous, j'entends le petit, puis moi, déjà lui, il a été malade durant quelques jours, donc avec des poussées de fièvre jusqu'à 41. Donc je l'ai éveillé quelques jours, je l'ai éveillé 3 jours, je vous avoue que là, j'en ai ras le bol. Si j'ai dû dormir, allez, chaque nuit, j'ai dû dormir 3 heures, puisque je mettais mon réveil à chaque fois, pour bien le surveiller, j'avais l'impression d'être au boulot. Et là, du coup, eh bien, il a eu sa petite douche, il se sentait un petit peu mieux, il a eu sa petite douche. Donc du coup, voilà, moi je suis un peu crevée, je vous avoue que c'est compliqué. Je vais nettoyer ça, voilà, pour le bazar. C'est un peu compliqué en ce moment, j'ai toujours mes problèmes, mes problèmes hépatiques, donc j'ai toujours du mal, toujours du mal à manger. Et puis c'est surtout cette fatigue, c'est même pas une fatigue, c'est un épuisement. Mais alors, puis le fait de ne pas avoir dormi, d'avoir des difficultés à manger, etc. Alors, c'est quand même étrange, parce qu'il y en a, quand ils ont un peu de soucis comme ça, eux vont maigrir, et moi, c'est tout le sens contraire. Ah, c'est le bordel, j'en ai un peu la râle derrière. Vous, si vous avez des problèmes de santé, dites-moi-le en commentaire, parce que bon, c'est vrai que des fois, je vais regarder les oeufs, des fois on se sent seul, et de se remonter un peu le moral, je ne dis pas que ça va refaire le monde, mais des fois de se remonter un peu le moral, ça fait du bien. hein, donc, et de se parler un petit peu, c'est bien aussi. Ah, les poules se sont barrés en haut. Là, je vais aller fermer, je vais aller fermer l'entrée du terrain. Oh là là, c'est pas beau se vieillir, c'est pas beau se vieillir. Bon, là, c'est mon restant de bois, ici, qui traîne là-dessous. C'est ce qui a été de couper, mais, voilà, je vous dis, ça a été compliqué ces dernières semaines. Là, ici, c'est ce qui me reste en carrelage. Donc, je les ai pris en photo, je vais soit les vendre ou soit les donner, il n'y a pas grand-chose. Si ça peut dépoigner quelqu'un, ben, ça sera bien. Puis là, je vais aller fermer l'entrée de chez moi, pour pas que ça se carapate. Bon, alors là, eh bien, je suis en train de préparer un bouillon pour le petit, parce qu'il est encore, ben, malade. Et, vu qu'il a vomi ces deux derniers jours, bon, il boit pas mal, mais c'est vrai que ce matin, au réveil, eh bien, il a vomi. Et, du coup, ce qui passe, eh bien, c'est ça. Je mets un bout de filet de poulet avec un petit peu de cube, des pâtes ou des vermicelles. Je vais faire mijoter ça tout doucement pour que la viande cuise. Et après, je mixe, mixe, pour que ça fasse une purée. Et ça, ça soulage une purée soupe, parce qu'il a du mal aussi à avaler. Alors, déjà qu'il a déjà des problèmes d'oralité, mais alors là, ben, c'est le pompon. Donc, je vais lui préparer ça pour ce midi. Bon, alors là, ça y est, j'ai mixé, donc, le filet de poulet avec des pâtes, un bouillon de cube. Alors, voyez la texture, ce qu'on appelle à peu près, ouais, semi-liquide. Eh bien, je vais lui donner ça pour ce midi. On va bien voir si ça passe. Et puis, ma foi, ben, on verra bien prochainement, au fur et à mesure, comment, ben, comment ça va aller. Donc, voilà son repas, le pauvre, son repas de ce midi. Et puis, éventuellement, un yaourt, s'il veut un yaourt. Là, il consomme des yaourts à boire. Ça, ça passe. Mais alors, tout le reste, pouf, le pauvre petit. Donc, je l'ai amené au médecin, parce que je voulais une deuxième confirmation quand même. Bon, moi, j'ai vérifié tout ce qui était, ce qu'on appelle des méningites, etc. Parce que ça, c'est vraiment un truc auquel je fais attention. Enfin, je fais attention à pas mal de choses, mais voilà. Donc, j'ai regardé un peu les symptômes et tout ça. Donc, j'ai écarté ça. Confirmation aussi par le médecin. Je pense qu'il a dû choper une grippe intestinale, enfin, un virus tout du moins, parce qu'il n'y a pas que les grippes qui créent ça. Et bien, dans quelque temps, j'irai faire faire un contrôle hépatique, parce que je veux faire attention justement à ce qui ne chope pas un problème hépatique dû à un problème viral ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Pour la petite aparté, donc je vais lui donner ça ce midi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501